Musique Bonjour, je suis Christine Fusinier, pharmacienne et experte en dermocosmétiques naturels. Donc aujourd'hui nous allons aborder les ingrédients naturels qui sont importants pour bronzer et garder son bronzage. Vous avez entendu parler des huiles végétales, et bien vous allez savoir qu'il y a énormément de qualités à utiliser des huiles végétales. Alors pourquoi ? Parce qu'elles ont des molécules qui sont bienfaisantes et qui correspondent parfaitement à ce dont on a besoin pour garder une peau en bon état lorsqu'on brûle. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des molécules anti-arlamatoires, ce sont des phytostérols, ce qu'on appelle des oméga-3. Elles ont des molécules naturelles anti-UV, on l'a vu la dernière fois. Avec en général quand même un coefficient qui est plutôt bas entre 4 et 5, mais c'est déjà très important. Elles ont des molécules cicatrisantes, on a vu que la brûlure, on allait avoir une cicatrice. Ça a l'acide palmitoléique ou ce sont les phytostérols. Elles ont aussi des molécules anti-déshydratation, ça c'est tout le plus des acides gras qu'on appelle les oméga-6, les oméga-9 ou les acides gras saturés. Elles ont des molécules régénérantes comme les oméga-6 ou également l'acide palmitoléique. Certaines sont antioxydantes, on a vu les phytolabitamineux ou les polyphénols. Et certaines ont des qualités également émouillantes, c'est ce qui va assurer la souplesse de notre peau. Alors si on regarde les 10 huiles végétales, parce qu'il y en a 10 qui sont vraiment extraordinaires, pour effectivement avoir un bronzage par type de propriété. Si vous recherchez un effet anti-inflammatoire, privilégiez le mylpertuis, l'huile de périlla, l'huile de chanvre, l'huile de coco et l'huile d'argousier. Si vous voulez aussi un effet anti-UV, c'est ce qu'on a vu lors de la dernière module. Le beurre de karité, l'huile de sésame, l'huile de jojoba, l'huile de macadamia ou l'huile d'argousier sont absolument merveilleuses. Les huiles cicatrisantes, c'est également le karité, le macadamia qu'on a déjà évoqué, l'argousier et l'avocat. Elles sont toutes anti-déshydratantes, puisqu'elles ont toutes des aciés gras saturés qui permettent de garder l'hydratation. Elles sont toutes anti-oxydantes, parce qu'elles ont toutes et des phytostérols et des vitamineux. Et elles sont toutes émouillantes, puisqu'elles vont assurer la souplesse de la peau. Alors si on reprend chacune de ces huiles en essayant de voir quelles sont leurs particularités, bien l'huile de millepertuis, elle est anti-inflammatoire, elle est apaisante. L'huile de perilla, elle est anti-inflammatoire, elle est également anti-rides et elle est également nourrissante. L'huile de chanvre, très clairement, c'est une très jolie huile anti-inflammatoire, et qui va donner une douceur à la peau. L'huile de coco, elle est calmante et elle est aussi très connue pour donner un toucher soyeux. L'huile d'arbousier, elle est cicatrisante et elle va prolonger le bronzage par le carotène qu'elle contient, qui va donc effectivement colorer légèrement la peau. Le beurre de karité, qui est réparateur et qui calme tout ce qui est irritation. Le sésame, très important pour le dessèchement de la peau, également avec son coefficient anti-luvée. Le jojoba, toujours avec son coefficient, mais également qui est très émoignant, qui n'est pas une huile d'ailleurs, c'est une cire, mais ça nous le verrons plus tard d'un point de vue moléculaire. Et puis le macadamia, qui est cicatrisant parce qu'il contient certains acides palmitoléiques et donc est réparateur. Et enfin l'avocat, qui est une merveille pour les peaux abîmées, qui est à la fois régénérante et restructurante. Alors on peut y associer aussi des huiles essentielles, parce que celles-ci aussi ont été remarquables, comme bien sûr des propriétés anti-inflammatoires. On a la lavande vraie, la camomille allemande, la camomille noble. Il y en a qui sont anesthésiantes, la lavande aspic contient du camp, le caromphre est un anesthésiant. Elles sont régénérantes pour certaines, vous avez le bois de rose, le bois de eau, le bois de centale, qui vont aider la peau à se régénérer. Il y en a certaines qui sont cicatrisantes, la lavande, les lycrises, le cyste, la danifère. Elles sont souvent pour certaines anti-oxydantes, par exemple le gyroflier, qui contient de l'eugénol, qui est très anti-oxydant. Et enfin, certaines qui sont rafraîchissantes, qui vont vous donner un effet de froid, tel que la menthe poivrée. Donc les 10 huiles essentielles du bronzage, il y a la lavande vraie. La lavande vraie, elle est cicatrisante, anti-inflammatoire, elle est aussi régénérante. La camomille allemande, alors ça c'est une merveille, un anti-inflammatoire, comme la camomille noble. La lavande aspic, on a vu, est à des caisiens à cause du camp. Le bois de eau est régénérant. L'hélycrise italienne, elle est aussi régénérante et elle est aussi cicatrisante. Le cyste, la danifère, pareil, rémunérant, cicatrisant. Le gyroflier, anti-oxydant. Et la menthe poivrée, réfrachissante. Et bien, si vous avez une ou deux huiles, voire trois, voire quatre, aussi bien au niveau des huiles végétales que des huiles essentielles, vous allez pouvoir faire un fluide réparateur, juste après votre exposition au soleil, qui vous permettra de garder le meilleur bronzage. Moi, ce que je propose, et c'est ce que j'utilise, c'est de l'huile de coco, en plus, qui a cette merveilleuse odeur. J'en mets 12 millilitres dans mon fluide réparateur. L'huile d'avocat, qui est parfaite pour tout ce qui est peau abîmée. Et donc, j'en mets 15 millilitres. L'huile de Péria, qui est une huile riche en oméga 3, et en plus, c'est une huile sèche, donc ça va très vite pénétrer dans la peau, qui est très riche, donc en anti-inflammatoire. Et le macérat de mille-pertuis, qui est aussi le côté anti-inflammatoire que l'on recherche, puisque le macérat, c'est de mille-pertuis, qui a macéré dans l'huile, soit d'olive, soit de césar. Enfin, j'y rajoute de la lavande vraie, qui est aussi une huile qui est extrêmement à la fois cicatrisante, régénérante et anti-inflammatoire. Et enfin, de la vitamine E pour justement bien protéger cette préparation. Alors, pourquoi ? L'huile de coco, c'est la peau soyeuse. L'huile d'avocat, elle est hydratante et réparatrice. C'est pour les abîmées. L'huile de Péria, elle est anti-inflammatoire et sèche. L'huile de mille-pertuis, c'est ce qu'on a vu, anti-inflammatoire. Et la vitamine E, qui est anti-oxydante. Alors, comment vous allez faire ? Vous allez simplement mélanger vos huiles dans un récipient, qui va être désinfectée à l'alcool à 70. Sachez qu'un fluide qui est fait uniquement avec des huiles végétables, des huiles essentielles, vous n'avez pas besoin de mettre de conservateur parce qu'il n'y a pas de bactéries. Les bactéries ne poussent que dans l'eau. Vous n'avez pas d'eau. Vous allez la protéger avec de la vitamine E. Vous le verserez, se mélange, dans un flacon. De préférence, une bombe, ça se trouve au côté pratique. Et vous y ajoutez quelques gouttes de huile essentielle. Vous appliquez matin, soir, cette préparation. Et vous verrez que votre boulage va devenir magnifique. Voilà, je vous ai tout dit. Eh bien, je propose de vous retrouver pour notre dernier module. Nous traiterons lors du prochain module. La façon dont on va pouvoir soulager et soigner. Les problèmes de peau du haut soleil, tels que les rides, on va voir comment ça va se tenir. Les taches brunes, la clairvon et la sécheresse de la peau. Merci, au revoir.